Cet atelier qui va permettre sans nul doute de renforcer nos hommes en matière de protection et de bien-être des équidés, surtout de trait. Car vous n'êtes pas sans savoir que c'est un sujet d'une actualité brûlante. Et aujourd'hui, je crois, nous autres forces de défense et de sécurité, il est de notre devoir, en tant que chef, de renforcer les capacités de nos hommes dans toute matière qui peut nous permettre une prise en charge correcte des impératifs de sécurité et des défis actuels en matière également de sécurité. Je crois que cet atelier permettra de combler un besoin, de satisfaire un besoin qui est là. Et l'ONG Brugard a compris qu'il fallait faire quelque chose et qui a bien voulu nous accompagner dans ce processus-là. En tout cas, au niveau de la direction de la sécurité publique, depuis plusieurs mois, des formations récurrentes sont tenues ici à l'école nationale de police pour capaciter davantage nos hommes, surtout dans le cadre de la formation continue. Je crois que c'est pour apporter des réponses à tout ça que les autorités, conscientes du rôle économique de ces équidés, conscientes également de la nécessité de protéger également ces équidés, ont bien voulu faire adopter cet arrêté interministériel. Je crois que l'arrêté interministériel vient régler toutes ces questions-là. L'arrêté permet d'organiser d'abord, d'organiser le domaine en quoi faisant ? En médicant des règles qui permettent par exemple au cocher de se mettre en règle pour permettre également le bien-être des équidés. Je m'explique. Aujourd'hui, vous n'êtes pas sans savoir que vous allez voir, ce n'est pas très rare de voir des enfants de moins de 15 ans conduire des charrettes dans Dakar. Vous n'êtes pas sans savoir que vous allez voir des équidés, des chevaux, des ânes, dans un état vraiment parfois très pitoyable. Et je crois que l'arrêté vient aujourd'hui réglementer tout ça pour permettre au cocher de disposer d'abord de cartes, pour permettre la signalisation ou bien même, je parlerai même d'immatriculation des charrettes parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de délits qui sont commis à bord de charrettes. Maintenant, avec l'immatriculation de tout ça, ça permet aujourd'hui de pouvoir facilement les connaître, ces gens-là, les organiser. Nous sommes disposés et nous sommes ouverts. Et aujourd'hui, le partenariat avec Brouk, je crois, en est l'illustre exemple de l'ouverture et de l'engagement des autorités de la police à pouvoir collaborer avec tout le monde. Et je crois que le directeur général de la police nationale a placé son magister sous le seau de la police de proximité. Cela veut dire quoi ? Cela veut dire qu'aujourd'hui, la police va continuer à se rapprocher des populations que nous sommes censés servir.